C'est à tous, c'est Jov. On va manger au Jockwagon. Donc le Jockwagon's Café, si vous ne savez pas, c'est le buffet qu'il y a dans l'hôtel Cheyenne à Disneyland Paris. Et on l'a déjà fait deux fois, mais on sait qu'on l'aime beaucoup, beaucoup. Et donc là, ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on n'y a pas été. Donc là, on s'est dit... C'est ça. Donc on est reparti et on espère qu'on va toujours autant l'apprécier. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je vous amène découvrir le buffet. On va commencer par les entrées. Je vous rappelle que le buffet est à 40 euros pour les adultes et 22 euros pour les enfants. Je vous rappelle que le buffet est à 40 euros pour les enfants. Bon, en entrée, désolée, j'ai un peu oublié de filmer, mais j'avais pris saumon, crevettes, et il y a juste le colslo que j'ai mangé au final. Et j'ai... Qu'est-ce que tu avais pris toi ? Raconte-nous parce que... J'ai pris une salade de riz au maïs. Salade de riz au maïs, c'était pas incroyable. J'ai pris le colslo parce que j'ai pris dans la première vidéo qu'on avait fait. On savait qu'il était excellent. Du coup, ça reste toujours la même chose. Tranche de saumon fumée, exactement comme Missa. Et un cocktail d'olives, cerise-olives vertes, cerise-olives noires avec un petit peu d'épices, mais rien de bien sorciaux. Et maintenant, tu passes au plâcho. Maintenant, je vais une casse rigueur au plâcho. Petite information, actuellement, comme vous le voyez, on est dehors. Ils ont sorti l'étable, on peut manger dehors. Il y a un barbecue, si tu peux te retourner. Au barbecue, vous avez brochettes de poulet, vous avez les saucisses, vous avez des pommes de terre dans de la nuit. Il y en a dedans aussi, je les ai vus. Et vous avez d'autres trucs, je ne sais pas, c'est que nous, mais on est pécétarien. Donc pécétarien, je vais en profiter pour détailler. On mange des légumes et du poisson, on ne mange pas de viande. Et là-bas, évidemment, il n'y a aucune formule pour de la viande, mais vous avez quand même une formule pour des pommes de terre. On mange sur des pommes de terre au barbecue, c'est pas ce qu'il y a le plus incroyable quand on ne mange pas de viande. Mais il n'y a pas d'option bécétarienne, ni d'option végétarienne, à part les patates. Mais c'est un bon moyen de se faire plaisir différemment au Volkswagen Coeur. Caffe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Miam, 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 miam. Bon alors en fait, à la base, il y en avait plus. Mais vu qu'elle a été servie après moi, j'ai mangé un petit peu de chaque truc, mais pas tout. C'est pour ça que mon assiette, il y a des trous. Ça va la sauce, t'en as-t'as ? Bah écoute, je me suis dit avec le saumon qui est à y aller, j'y vais. Sous-titrage ST' 501 Alors, un cheesecake évidemment parce que c'est trop bon, mais dans le doute. Un deuxième cheesecake, on sait jamais. Deux macarons. Ça c'est une génoise, enfin c'est un truc aux fruits rouges, ça va être trop bon. Une île flottante. Une île flottante, dessert woody, je sais pas quoi. Ça c'est les deux desserts à l'effet de woody. Voilà. Et ça c'est un moelleux, et ça c'est une tarte à la pomme. J'étais obligée, les desserts woody, hein. Vous êtes en fan d'auto-historie woody, voilà. Bon, on se retrouve maintenant pour le débrief du coup du Chuck Wagan's Café. Édition barbecue estivale, manger dehors, 2023. C'était trop bien. C'était pouvoir la manger avec cette petite musique là, c'est cool. De prendre l'air, c'est cool. C'est un peu moins bruyant que dedans, malgré tout. Parce que moi le son, on va dire, peut se disperser plus facilement. Et puis sentir le grill, même en étant pécétarien, c'est toujours agréable en fait, malgré tout. Non mais le buffet reste très très bon. On savait la troisième fois qu'on vient manger. C'est ça ? Troisième fois. Et le buffet reste vraiment excellent. Enfin, je le trouve vraiment très très bon. Il y a vraiment de tout. Pour tout le monde. Autant l'entrée, le dessert, les plats chauds. Je croyais qu'il y avait plus de légumes quand même. Il y a quand même des petites variantes. Je trouve que c'est peu plus estival. C'est celui qui a eu du gazpacho. Il y a les épis de pays, ce qu'il n'y avait pas aussi à voir. Voilà. Gazpacho, c'est une soupe estivale. Donc du coup, soupe froide estivale. Donc du coup, d'origine espagnole. Qui n'y est pas, quand on vient manger en hiver forcément. Donc c'est une soupe de saison estivale. Je l'ai déjà dit. Donc le fonctionnement en fait, quand on mange dehors, c'est simple. En fait, il vous donne une table. Vous avez droit à un petit bracelet. Pour indiquer du coup que vous faites des ailleurs-tours entre dedans et dehors. Pour éviter justement qu'ils comprennent qu'ils savent d'où vous venez. Et puis voilà. Très 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 bon repas. Si vous avez l'occasion, allez-y. On va terminer quand même par passer un petit big up à Thibaut. Merci Thibaut. Donc Thibaut, c'est un casque qui travaille au Chuckwagon's Café et qui vous a reconnu. C'était la première fois que ça nous arrivait. Et du coup, c'est un peu perturbant quand on voit un casque qui vient vers nous alors qu'on est au milieu de la fille et qui a déjà mis ça. Merci. Merci, c'est incroyable. C'est tellement d'émotion. Merci à lui quand même d'être venu du coup et d'avoir osé. Merci pour sa gentillesse. Merci d'avoir osé de le faire quand même parce que ce n'est pas tout le monde qui va peut-être réussir à le faire. C'est ce qui conclut cette vidéo. Pensez à réserver le restaurant sur l'application de Disneyland Paris. Pensez à réserver votre créneau horaire parce qu'après sinon vous n'êtes pas sûr d'avoir un créneau horaire. Voilà. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Il va y avoir une vidéo sur le tel chaîne. Je ne sais pas si elle aura été avant ou après. Je ne sais pas dans quel sens. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous suivre sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas. On vous fait d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501